Vous le savez, 90% des marchandises en Europe passent par la mer. Le maritime, c'est 13% des émissions de CO2 des transports et nuisances sans précédent lorsqu'on parle de qualité de l'air. Et de plus en plus de villes, comme à Marseille, à Ajaccio et partout en Europe, se mobilisent contre ces super paquebots qui polluent l'air. On a des solutions, je vous demande de les voter. Ne pas faire du gaz et du génel une énième énergie de transition, nous n'atteindrons pas nos objectifs de neutralité carbone avec du fossile. C'est facile, sortons du gaz, notamment du mix. Nous devons miser sur l'hydrogène, vu que la Commission européenne s'est donné une grande ambition en matière d'hydrogène vert, aussi sur l'ammoniaque. Mais misons enfin sur l'avenir les bateaux à voile. Oui, le Vélique, on le sait désormais, nous avons énormément de savoir-faire en Europe. Et pour l'air que nous respirons, l'obligation aux navires de croisière de se brancher quand ils sont à quai. J'insiste, l'obligation où ils seront interdits dans des ports pour 2030. Aussi, j'ai déposé un amendement pour étendre justement cette application à tous les bateaux à partir de 2035. Parce que ces bateaux géants émettent autant que 30 000 voitures roulant à 30 km heure. Et donc, il est grand temps de passer à l'électrique, car ce n'est plus possible de faire subir les fumées de ces bateaux, notamment en population. Alors, je vous le dis, l'Europe a tout pour être le grand leader au niveau mondial dans la décarbonation du secteur maritime. L'heure n'est plus juste des mesurettes, alors nous allons prendre tous ensemble ces mesures, nos responsabilités. Et demain, le vote justement donnera une belle et grande orientation dans ce secteur maritime.